Ce jeudi 29 février, Marion Maréchal était au Salon de l'Agriculture. Mais, durant sa visite, la candidate reconquête aux élections européennes s'est faite aspergée de bière par une personne encore non identifiée. Sa tante, Marine Le Pen, a tenu à réagir. La visite de Marion Maréchal au Salon de l'Agriculture ne s'est pas faite sans encombre. Ce jeudi 29 février, alors que la candidate reconquête aux élections européennes était en pleine visite dans les allées du Salon, elle s'est retrouvée aspergée par de la bière. Sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, celle qui était venue avec Éric Zemmour qu'elle a rejoint lors des dernières élections présidentielles, se trouve au milieu d'une foule d'agriculture lorsqu'elle se fait arroser la tête. D'après l'entourage de Marion Maréchal, il s'agissait d'un homme manifestement ivre qui a voulu se rendre intéressant. Suite à cet incident, sa tante, Marine Le Pen a tenu à réagir sur son compte X, anciennement Twitter. Pourquoi les responsables politiques d'extrême ne sont jamais chahutés, agressés, bousculés ? Leur meeting jamais perturbé, leur permanence jamais dégradée ? C'est-elle demandé. Parce qu'il n'y a que leurs militants qui osent se comporter comme cela avec leurs adversaires. Et cela fait des années que ça dure en toute impunité, a-t-elle ensuite répondu. La chef de file du Rassemblement National n'est pas la seule à avoir pris la parole. Marie-Caroline Le Pen, la sœur aînée de Marine Le Pen, a également apporté son soutien à Marion Maréchal, soulignant que ce geste était inacceptable. Tout comme Jordan Bardella qui a souligné que la violence n'a pas sa place dans le débat politique. « Je souhaite que chacun des candidats aux européennes puisse faire campagne dans le respect », a-t-il écrit sur X, avant de dénoncer une agression. De son côté, l'ancienne députée a préféré ne garder que le meilleur de sa visite. Vos sourires, vos encouragements, vos histoires, votre force. « Merci à tous pour ce salon de l'agriculture inoubliable », a-t-elle écrit, en légende d'une image la montrant en train de prendre des photos avec des visiteurs du salon. « Je vais continuer à mouiller la chemise pour défendre nos agriculteurs à Bruxelles », a-t-elle poursuivi. Un message accompagné d'émojis représentant un parapluie et une pinte bière. Marion Maréchal et Marine Le Pen, ce soir où leur relation cesse de dégrader. Si Marine Le Pen a décidé de soutenir sa nièce, la relation entre les deux femmes s'était dégradée lors des législatives de juin 2022, comme le révélait Le Point, en janvier dernier. Peu enthousiaste à l'idée de se présenter dans la 3e circonscription du Vaucluse, Marion Maréchal avait fini par céder à cette idée qui lui avait été soufflée par son grand-père, Jean-Marie Le Pen. A 22 ans, elle était alors devenue la plus jeune députée. Une victoire qu'avait mal vécu sa tante, car cette dernière n'avait pas réussi, de son côté, à s'imposer dans la 11e circonscription. Ce soir-là, tout a changé entre elles, avait indiqué un proche des deux femmes. Avant d'ajouter, Marine n'a pas bien pris du tout l'élection de Marion. Elle n'était plus la fille Le Pen mais la tante. Toutefois, les deux femmes se retrouvent pour les événements familiaux, comme en août dernier, à l'occasion du mariage de Mathilde Chauffroy, la fille cadette de Marine Le Pen.